L'année dernière, alors je n'ai pas donné, même mon frère qui est là, je ne lui ai pas donné ce témoignage, je ne lui ai pas donné ce témoignage, mais depuis que, alors je parle de l'année dernière, j'ai pris l'avion des Etats-Unis, de Boston, là où je suis, j'étais complètement malade. Lorsque je vous dis malade, je ne me sentais pas bien, et moi souvent, dans l'avion, je voyage souvent, mais je ne dors pas souvent dans l'avion, je ne dors pas souvent, je prie toujours, parce que la seule personne que je me sens en sécurité avec, c'est Jésus. Alors, le pilote là, c'est le Seigneur qui me, vous comprenez. Alors, cette fois-ci, je dormais tout le long, tout le long, tellement que je ne me sentais pas bien. J'arrive, je me dis, mais est-ce que c'est le Corona que j'ai? Mais je venais de prendre le deuxième dose, là. Après, j'ai dit non, mais ce n'est pas ça, parce que j'avais fait le test avant de venir et c'était négatif. Et puis, j'arrive ici, c'était le, je crois que c'était notre première, on était venu ici, c'était le premier, la première soirée qu'on avait. J'arrive ici, je parle avec mon frère, je sens que je vais tomber, mais j'essaie de me tenir. La tête tournait, la tête tournait. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Et puis, immédiatement, j'ai regardé à côté, là, je vois l'eau ici. Je n'ai même pas demandé la permission, j'ai été tout de suite là. Mais j'ai dit au Seigneur, il faut, alors je lui ai donné ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, change cette eau-là en ton sang, pour que je puisse avoir la force nécessaire pour animer avec eux. Eh bien, dans la foi, je l'ai fait, frères et sœurs, immédiatement, je me suis senti bien pour la soirée, et c'était le feu, n'est-ce pas? Amen. On applaudit le Seigneur. Alors, notre Seigneur, il est extraordinaire, frères et sœurs, c'est pour cela que ce soir, on continue ce qui est déjà commencé, car le Seigneur n'a jamais commencé pour ne pas finir. Les bénédictions qu'il a déjà commencé à donner, il va encore le faire au milieu de nous ce soir. C'est pour cela que je vous demande d'ouvrir votre cœur et de laisser cette grâce vous envahir, cette bénédiction vous envahir, car si on est ici ce soir, c'est pour ce que le Seigneur l'a voulu. Dieu nous invite à sa fête, Dieu nous invite au banquet, Dieu est là, il est au milieu de nous, il est avec nous, frères et sœurs, et lorsque Dieu est là, il y a sa gloire qui est là, il y a sa bénédiction qui est là, il y a sa puissance qui est là, frères et sœurs. C'est pour cela que ce soir, n'ayez pas peur de lever la main vers Dieu, lever la main et louer le Seigneur, car il est présent dans son Saint-Temple. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous changer, Dieu veut nous combler, Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous donner sa joie, Dieu veut nous donner sa paix, Dieu veut nous donner son amour, Dieu veut nous donner sa puissance, Dieu veut nous donner sa victoire, frères et sœurs. Alléluia ! Et frères et sœurs, n'ayez pas peur de lever la voix, de crier, Jésus tu es grand, Jésus tu es merveilleux, lever la voix, lever la voix, lever la voix, louer le Seigneur, bénissez le Seigneur, car il est présent, il est avec nous ce soir, il veut nous combler, il veut nous transformer. Béni sois-tu Seigneur, pour ta puissance, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta victoire. Oh, louange à toi Seigneur Jésus, béni sois-tu Jésus, Alléluia ! Gloire à toi Jésus ! Que le nom du Très-Haut soit loué, que le nom du Très-Haut soit exalté, Que le nom du Très-Haut soit béni, qu'il soit sur toutes les lèvres. On reprend encore, que le nom du Très-Haut soit loué, soit béni, Que le nom du Très-Haut soit béni, que le nom du Très-Haut soit béni, qu'il soit sur toutes les lèvres, qu'il soit au Dieu de bonté, au Dieu de majesté, au Dieu d'amour, béni sois-tu, béni sois-tu, que le nom du Très-Haut soit loué, que le nom du Très-Haut soit loué, que le nom du Très-Haut soit exalté, soit béni, que le nom du Très-Haut soit béni, qu'il soit sur toutes les lèvres. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni ce soir, au milieu de nous, dans notre communauté, que ton nom soit béni, Seigneur, car toi seul, Seigneur, mérite notre bénédiction, notre louange. Toi seul, Seigneur, est digne de gloire, toi seul, est digne d'adoration. C'est pour cela que cet après-midi, Seigneur Jésus, on veut te louer, car, Seigneur, moi, j'aime la louange. Pourquoi j'aime la louange ? C'est parce que la louange, Seigneur, me met dans l'espace, la louange, Seigneur, me donne une autre dimension, car c'est seulement à travers la louange que je m'oublie moi-même pour te louer toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. C'est pour cela que cet après-midi, Seigneur, je veux te louer. Je veux m'oublier, Seigneur, pour te louer, car lorsque je m'oublie pour te louer, toi, tu prends soin de mes petits bobos, tu prends soin de mes petits problèmes, tu prends soin de mes difficultés, tu prends soin de mes maladies, Seigneur. Oui, frères et sœurs, louer le Seigneur, bénir le nom du Seigneur, malgré ce qui nous amène ici, malgré nos maladies, malgré nos souffrances, louer le Seigneur, sachant que c'est lui le médecin par excellence, sachant que c'est lui qui peut nous libérer, qui peut nous guérir. Oui, que le nom du Très-Haut soit loué avec moi. Que le nom du Très-Haut soit loué, soit exalté. Que le nom du Très-Haut soit béni. 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 Gloire, puissance, honneur, ô majesté. Avec moi, chantez gloire à tout le monde. Gloire, puissance, honneur, ô majesté. Gloire, gloire, puissance, honneur, ô majesté. Tu es Yahvé, Tu es Yahvé Alléluia Tu es Yahvé Tu es Yahvé Tu es Yahvé Tu es Yahvé L'alpha et l'oméga Tu es Yahvé Tu es Yahvé Tu es Yahvé L'alpha et l'oméga Peuple de Dieu, encore une fois chante Tu es Yahvé, tout le monde Tu es Yahvé Gloire à toi Jésus Alléluia Tu es Yahvé Et Tu es Yahvé Gloire à Dieu Gloire à Dieu Tu es Yahvé Merci Seigneur Et l'oméga Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia L'alpha Il n'y a pas d'autre Il est le seul sauveur Il n'y a pas d'autre Il est le maître de tout Il est le tout puissant Il est le Seigneur des seigneurs Il est l'éternel Il est le prince de la paix Il est l'agneau de Dieu Il est le tout puissant Il est le Seigneur des seigneurs Oui frères et sœurs Balancez les mains à droite et à gauche Laissez la gloire nous envahir Car ce soir le Seigneur ouvre Les écluses du ciel Pour faire un va et vient Entre le ciel et la terre ce soir Est-ce que vous le croyez Frères et sœurs Est-ce que vous avez confiance Que les anges sont avec nous ce soir Les chérubins sont avec nous ce soir Les séraphins sont avec nous ce soir Maman Marie est au milieu de nous ce soir Frères et sœurs Levez la main, levez la main, levez la main Balancez Tu es Yahweh, tu es Yahweh On chante Tu es Yahweh Tu es Yahweh Tu es Yahweh L'alpha et l'oméga Tu es Yahweh Tu es Yahweh Tu es Yahweh L'alpha et l'oméga Alléluia 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 Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Alléluia Merci Seigneur Alléluia Seigneur tu es Grand Seigneur tu es Merveilleux Tu es le Tout-Puissant Merci Alléluia Alléluia Je t'adore, gloire à Dieu, tu es là, je t'adore, gloire à Dieu, tu es là, sois mon avis, je t'adore, je t'adore. Tu es là, puissant dans nos vies, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je lève ma main pour te glorifier, je lève ma main pour t'adorer, je lève ma main pour te glorifier. Je lève ma main pour te glorifier, je lève ma main pour t'adorer, je lève ma main pour te glorifier. Je t'adore, je t'adore, tu es là, ils sont dans nos vies, je t'adore. Gloire à Dieu. Je lève ma main pour te glorifier, je lève ma main pour te glorifier, je lève ma main pour te glorifier. Alléluia, 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 Gloire à Dieu, Alléluia, Jésus, tu es grand, tu es merveilleux, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage ST' 501 Mes enfants bien-aimés, je viens aujourd'hui vous pacifier, je viens aujourd'hui penser beaucoup de blessures, je viens aujourd'hui sécher beaucoup de larmes, je viens aujourd'hui vous redire encore une fois, vous êtes mes enfants bien-aimés et je vous aime, je viens prendre aujourd'hui beaucoup de fardeau, je viens vous soulager mes enfants et je viens vous redire encore une fois de ne pas avoir peur car je suis avec vous. Applaudissons notre Dieu, béni sois-tu Jésus. Amen. Alléluia 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 Louons le Seigneur Louons le Seigneur Alléluia 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 Levez la main, levez la main Alléluia 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 Glorifiant 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 le Seigneur Alléluia 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 Comment ne pas te louer Comment ne pas Comment ne pas te louer Seigneur Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ma soeur, je te bénis, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, et Seigneur, comment, comment, comment ne pas, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment, comment, assemblez-nous au Seigneur, il est vivant, 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 alors, il y a un petit chant de chez nous, alors le créole, mais c'est assez facile, vous allez le comprendre très facilement, qui, c'est un petit chant qui se dit, balancez, balancez pour Jésus, assez facile, n'est-ce pas, balancez, balancez pour Jésus, balancez, balancez, ci dansè, ci dansè, tu dansè, tu dansè, bouchez, anti dansè, anti souri, ti souri, drukbones, anti souri, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen ! Alléluia ! Amen ! Amen, Amen, Amen ! Amen ! Alors, je voudrais vous asseoir. Alors, je priais là-dessus. Je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je vais venir partager avec vous? Alors, le Seigneur a mis dans mon cœur bénédiction. J'ai fait encore une autre prière, parce que souvent, l'émotion, des fois, ça peut monter n'importe quelque chose. Et puis, je vais faire une autre prière, et encore plus fort, bénédiction. J'ai dit, eh bien, ok, je reste avec la bénédiction. Alors, lorsque j'ai dit à mon père que j'allais parler de la bénédiction, il m'a dit, ah, c'est correct, c'est correct, il n'y a pas de problème. Alors, il voit que c'était inspiré. Alors, je l'ai connu là, en arrivant ici, le père Barnabé. Mais, on dirait que c'est quelqu'un que j'avais connu depuis des années, là, hein. C'est un frère, hein. Amen. On rend grâce au Seigneur pour sa présence avec nous. Amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, dans la vie de chaque jour et moi, je regarde, peut-être, bon, culturellement, chez nous, dans notre pays, en Haïti, souvent, les parents ne font pas attention, surtout lorsqu'on fait quelque chose, peut-être que ça n'existe pas chez vous, mais chez moi, ça existe. Mais, des fois, lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas correct, ils te disent des choses, hein. Et des choses, des fois, ils ne te donnent pas comme ça, là, mais ils te disent des choses pour te faire comprendre, peut-être, des fois, pour te corriger. Mais, ces choses-là ne sont pas correctes. Hein, tu ne vas, par exemple, tu es un imbécile, tu es un idiot, ou bien, demain, la façon dont tu te comportes maintenant, demain, tu ne seras rien. Ce n'est pas des bonnes choses. Alors, je parle pour moi, n'est-ce pas? Pour vous autres, là, ça n'existe pas, hein. On ne dit pas ça, hein. Ah, ça existe aussi? Alors, je peux continuer, n'est-ce pas? Ah, ok. Ah, ok. Là, ça va. Alors, souvent, on grandit avec ces paroles-là. Vous savez que nos paroles, frères et sœurs, ont beaucoup, ont beaucoup d'impact sur nos enfants. Et des fois, souvent, moi, je me dis, j'arrive à un instant parce que peut-être avec mon expérience de ministère depuis plus de 40 années, alors peut-être qu'il y a des choses que je vois et que je comprends. Mais maintenant, jamais dans ma vie, je ne vais juger quelqu'un. Jamais dans ma vie, je ne vais pas dire, c'est pas parce que cette personne n'est pas dans la prière qu'il a agi de cette façon. Non, on n'a pas ce droit, parce qu'il y a des personnes qui réagissent. Des fois, il faut aller au passé pour comprendre cette personne. Et même dans nos relations aussi, avec notre femme, avec notre mari aussi, des fois, si on allait dans le passé, il y a beaucoup de foyers qui seraient jusqu'à présent solides, frères et sœurs. Et c'est pour cela que moi, je pense que la seule remède pour nous aider à vivre ces moments des fois difficiles avec nos enfants dans nos foyers, dans nos travails, c'est d'appeler l'esprit de bénédiction sur nos enfants. Est-ce qu'on est d'accord ? Au lieu des fois de dire des choses lorsqu'on est choqué, au lieu de dire des choses, on dit bénédiction, esprit de bénédiction, sois avec moi, sois avec moi, sois avec moi. Et la bénédiction, frères et sœurs, c'est la guérison. La bénédiction, c'est la libération. La bénédiction, c'est la délivrance. La bénédiction, c'est l'amour de Dieu. La bénédiction, c'est la paix, frères et sœurs. Alors, dans la vie, on peut être sage, intelligent ou savant. Mais si on n'a pas la bénédiction, rien ne marchera, frères et sœurs. Alors cela, on le trouve dans Ecclésiastes 9, verset 11. On peut avoir tous les atouts pour réussir. Mais si on n'est pas béni, ça va être difficile de réussir. Peut-être qu'il va y avoir un semblant de réussite, mais à la fin, tout va être gâché. Parce qu'il y a la puissance, frères et sœurs, dans la bénédiction. Et c'est pour cela, le premier travail que Dieu avait fait après avoir créé, était de bénir. Dans le livre de la Genèse, verset 1, et chapitre 1, verset 28. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la bénédiction? La bénédiction te donne le pouvoir d'accomplir quelque chose que tu ne peux pas faire avec ta propre force. La bénédiction te donne la puissance de réussir dans la mission que Dieu t'a confiée. Elle fera la différence dans ta vie. Avec la bénédiction, tu travailleras et tu produiras beaucoup, frères et sœurs. Et moi, lorsque, au fur et à mesure, je découvrais la bénédiction, là j'ai compris que chaque matin, en me réveillant, je devais même dans mon cœur bénir ma femme, bénir mon fils, bénir mon foyer, bénir mes activités, bénir tout ce que j'allais faire, tout ce que j'allais entreprendre. Parce que je sais qu'il y a une force, qu'il y a une puissance à travers la bénédiction de Dieu. Alors, tout à l'heure je vous disais, je ne sais pas si l'année dernière je vous l'avais raconté, mais je me rappelle la puissance de, parce qu'on parlait tout à l'heure de la parole, combien la parole a un impact souvent sur nous, souvent sur nos enfants, qu'il faut arrêter de dire des choses négatives sur notre mari, notre femme ou bien sur nos enfants. Arrêter de dire des choses sur nos coéquipiers qui travaillent avec nous. Au lieu, parce que souvent il y a des choses vraiment qui nous, parce qu'on est des humains, des fois on est très 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 en colère. Mais, essayer quand même, du fond de tout notre être, Seigneur, tu vois que je suis en colère, tu vois c'est pas ça que je veux dire, mais aide-moi Seigneur à appeler la bénédiction sur moi, à appeler la bénédiction sur cette personne qui est en train de me persécuter. Et frères et sœurs, je me rappelle, sœur Claire que vous connaissez, sœur Claire des fois on parlait souvent qu'il fallait toujours bénir, et puis une fois elle m'a regardé pour me dire, Gilbert, Eh bien, si la personne n'est pas prête à recevoir la bénédiction, elle va recevoir ce qu'elle a à recevoir. Elle va recevoir une autre chose. Et je me rappelle, d'après ce qu'elle avait dit, une fois je priais pour quelqu'un qui avait esprit légion. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne connaissent pas ce que c'est, l'esprit légion. Alors l'esprit légion c'est une personne qui est possédée de divers esprits. Et on a prié sur cette personne, ça nous a pris peut-être trois, quatre jours à prier pour une personne comme ça. Chaque fois qu'on priait, il y a un esprit qui partait, eh bien il y a un autre qui venait. Bon, on est des charismatiques, alors on peut parler de ça, n'est-ce pas? Alors, on ne va pas penser que Gilbert est un fou. Alors, mais ce que moi j'ai vu de mes yeux, alors personne ne peut me dire que ce n'est pas vrai. Et je parlais peut-être à un soi-disant intellectuel qui me disait, moi je ne crois pas en ces choses-là, d'esprit tout ça, là. Ah ben j'étais fâché, j'ai dit, quand même, tu fais un insulte à ma connaissance parce que, moi, j'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux. Et je suis passé à l'école comme toi. Alors, il y a des choses que je vois et que personne ne va me dire que ce n'est pas vrai. Parce que j'ai vu cette réalité. Et c'est des réalités, frères et sœurs, humainement parlant, qui ne sont pas possibles pour une personne de faire. À une personne de faire. Alors, ce qui est arrivé, alors c'est pour vous parler de ça, et lorsque Sœur Claire avait dit ça, je me rappelle de ce qui est arrivé une fois. Et à la fin de notre prière, le quatrième jour, enfin, presque tous les esprits portaient, la personne allait être complètement libérée. Mais le dernier esprit, vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit, bon, là, on ne va pas retourner. Je n'ai pas besoin de citer des noms parce que là, c'est Jésus qu'on proclame. C'est Jésus qui est le roi. Alors, on parle de Jésus. Alors, l'autre disait, et puisque vous nous empêchez d'avoir cette dame, eh bien, la personne qui nous a envoyé, écoutez, la personne qui nous a envoyé, on va régler avec elle. Alors, nous autres, comme chrétiens, on a dit, vous n'avez pas le droit. Et on a appelé l'esprit de bénédiction. Alors, c'est ça notre rôle aussi. Même si la personne nous veut du mal, mais nous autres, on appelle l'esprit de bénédiction pour la personne. On veut du bien pour la personne. Et c'est ça un chrétien. C'est quelqu'un qui ne veut pas de mal, mais qui veut toujours du bien, qui veut toujours que la bénédiction de Dieu soit là. Alors, c'est ce que nous autres, on a fait. Mais, cette parole de Sœur Claire, et c'est ça qui me rappelle ça, parce que la personne qui avait fait, et bien, alors, l'esprit qui avait dit ça, mais la dame, au nom de Jésus, était complètement libérée. Mais l'esprit avait dit, voilà, voilà ce que je vais faire. Et après quatre jours, nous autres, on ne connaissait pas cette dame. Mais, les personnes là, et la famille, il y a un qui nous a appelé pour nous dire, vraiment, ça a été étrange. Frère Gilbert, vous savez ce qui est arrivé? Quatre jours, la dame qui avait fait cette malédiction, voilà que cette dame là, en train de regarder sa télévision, brusquement, elle commençait à faire des gestes, et sa tête est tournée par derrière, et elle n'est plus. Elle n'est plus. Alors, c'est pour vous dire que, frères et sœurs, bénédiction, c'est quelque chose d'extra, 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 d'extra ordinaire. Ne demandez pas de mal pour les autres, mais demandez au Seigneur de les bénir, de les combler. Et si la personne, eh bien, doit recevoir cette bénédiction, elle va le recevoir. Alors, c'est pour cela, frères et sœurs, qu'il ne faut jamais demander de mal pour qui que ce soit, mais qu'il faut toujours demander du bien. Alors, frères et sœurs, ce soir, je peux vous dire que le Seigneur, il a une grâce spéciale à vous donner à travers la bénédiction. Tout à l'heure, je vais vous demander aussi de bénir la personne de façon, peut-être, de toucher son fond et de faire une bénédiction pour cette personne aussi. Et à travers cette personne aussi, de bénir d'autres personnes qui sont chez nous. Car à travers la puissance de la bénédiction, le Seigneur ce soir guérit. Le Seigneur ce soir libère. Parce que je n'aime pas dans une soirée de prière pour dire que le Seigneur va faire, mais je dis toujours le Seigneur fait. Parce que le Seigneur, il est présent, il fait, frères et sœurs. Je vous dis que le Seigneur ne va pas vous guérir, mais le Seigneur vous guérit ce soir. Le Seigneur vous libère ce soir. Le Seigneur vous apporte la joie ce soir. Le Seigneur vous apporte la paix ce soir, frères et sœurs. C'est la bénédiction du Seigneur qui est enrichie. Et il ne fait suivre aucun chagrin. Parce que la bénédiction du Seigneur apporte la joie. La bénédiction du Seigneur apporte la paix. Lorsqu'une bénédiction vient de Dieu, et bien cette bénédiction t'apporte toute la guérison. Cette bénédiction t'apporte même la richesse. Cette bénédiction, frères et sœurs, t'apporte toutes sortes de biens. C'est pour cela qu'un chrétien, c'est une personne bénie. Ce n'est pas une personne maudit. Ce n'est pas une personne qui n'a pas de chance dans la vie. Cessez de dire, moi je n'ai pas de chance. C'est les autres qui ont de la chance. C'est les autres qui reçoivent des choses. Moi je ne reçois rien. Cessez de dire ça. Tu vois la personne, avec sa bénédiction, tu dis, moi aussi, je suis une bénédiction. Aujourd'hui, ce n'est pas encore mon jour, mais je suis sûr que demain sera ma bénédiction. Et ma bénédiction sera grande. Parce que c'est Dieu qui donne la bénédiction, frères et sœurs. C'est pour cela que ce soir, je vous invite, dès aujourd'hui, à demander au Seigneur de vous bénir, à demander au Seigneur de vous combler, à demander au Seigneur de vous aider dans les moments difficiles par la bénédiction. Et souvent, je vois des personnes qui me racontent qu'ils ont des problèmes, des problèmes au niveau de finances, qui disent, frère Gilbert, je gagne très très bien, mais l'argent, vraiment, ça passe. Rapidement. Alors, on peut comprendre aussi, dans ces moments-là, c'est très difficile, l'argent, et puis, tout monte, tout est, mais quand même, tu vois, mais, c'est des personnes qui souvent te racontent comment ça va enfumer l'argent, qu'ils ne peuvent rien faire. Eh bien, aujourd'hui, si toi, ça t'arrive, tu dis, aujourd'hui, Seigneur, je veux que ça cesse. Je veux que mon argent, l'argent qu'on me donne au travail, l'argent que j'ai, je veux que cet argent soit une bénédiction. Une bénédiction pour mon foyer, une bénédiction pour ma famille, une bénédiction pour tout ce que je vais faire. Je veux que ma maison soit une maison de bénédiction. Je veux que toutes les personnes qui rentrent chez moi soient une bénédiction. Même si la personne n'était pas bénédiction, faisait toutes les choses, mais je veux que chez moi soit une maison de bénédiction et que toute personne qui rentre chez moi soit une bénédiction. Je veux que ma communauté ici soit une bénédiction. Aujourd'hui, demain, au siècle des siècles, je veux toujours que tout soit une bénédiction. Ayez toujours cette parole de bénédiction, frères et sœurs, dans votre cœur, dans votre vie. Ayez toujours cette parole de bénédiction pour vos enfants. Désormais, je ne vais plus dire à mes enfants qu'ils ne vont pas réussir. Je vais toujours demander au Seigneur de les bénir. Même si je vois que mes enfants font des choses mauvaises, je vais demander à l'esprit de bénédiction de les aider pour qu'ils puissent devenir des bénédictions. Il n'y a rien que le Seigneur, frères et sœurs, ne va pas faire pour vous si vous demandez dans la foi. La foi, c'est la racine de toute grâce, racine de toute libération, racine de toute délivrance, frères et sœurs. Si on demande la bénédiction dans la foi, on va l'avoir, cette bénédiction. Et cette bénédiction, c'est la guérison. Cette bénédiction, c'est la joie. Cette bénédiction, c'est la paix. Cette bénédiction, frères et sœurs, c'est de voir la façon dont on vivait. Eh bien, frères et sœurs, ça change dans notre foyer. Ça change dans notre famille. Ça change pour nos enfants. Ça change dans nos milieux de travail. Ça change pour nous autres. Lorsqu'on va marcher dans la bénédiction, on va être étonné, être étonné de voir, frères et sœurs, les personnes qui sont à côté de nous vont se poser des questions en disant, hé, on dirait que cette sœur-là, elle a changé. Qu'est-ce qui se passe avec elle? On dirait qu'avec elle, maintenant, je me sens bien. On dirait que je ressens la paix lorsque je suis avec elle. Et dans ton cœur, tu vas dire, merci Seigneur pour ton esprit de bénédiction qui me fait transpirer cette paix et que les autres puissent découvrir que tu vis en moi. Car la bénédiction, c'est Dieu lui-même. Alors, la Bible nous raconte un épisode étrange, celui de la bénédiction que Jacob reçoit d'un homme avec qui il a lutté toute la nuit. Alors qu'il était jeune, Jacob avait usurpé la bénédiction qui revenait à son frère. Peut-être que vous savez cette histoire déjà. Esaü, suscitant ainsi la colère de ce dernier. La bénédiction apparaît ici comme quelque chose de tangible, quelque chose qu'il n'est pas possible de donner de foi. Jacob, recevant la bénédiction du premier-né, prend l'avantage sur son frère. Tout semble réussir à Jacob. Il revient chez lui au milieu de nombreuses richesses entourées de ses deux femmes et de nombreux enfants. On lui annonce qu'Esaü vient à sa rencontre. Jacob prend peur. Esaü symbolise l'ombre de Jacob et Jacob doit affronter son ombre afin que sa vie devienne vraiment une bénédiction. Une bénédiction. C'est ce que la Bible nous donne à découvrir dans l'épisode de la lutte de Jacob avec un homme que l'on présentera comme un ange envoyé par Dieu. Le combat dur toute la nuit sans qu'aucun ne remporte la victoire. Au lever du jour, l'homme demande. C'est là que je veux arriver. à Jacob de le lâcher. Jacob réplique « Je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. » Ah, c'est fort, hein? « Je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. » Parce qu'il savait qu'avec la bénédiction, toutes les richesses sont possibles. La santé est possible. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bien est possible. Avec la bénédiction, Dieu nous donne sa protection. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa paix. Dieu nous donne son amour. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne une bénédiction pour nos enfants, frères et sœurs. C'est pour cela que ce soir, on va dire au Seigneur, « Je ne vais pas laisser cette église sans que tu m'aies béni, sans que tu bénis ma famille. » Essaie de le dire, essaie de le dire à haute voix. Essaie de le dire à haute voix. « Je ne sortirai pas d'ici sans ta bénédiction, Seigneur. » « Je ne sortirai pas d'ici sans ta bénédiction, Seigneur. » « Je ne sortirai pas d'ici sans la bénédiction pour ma famille, Seigneur. » « Je ne sortirai pas d'ici sans la bénédiction, Seigneur. » « Sans ta bénédiction. » Oh, lorsque le Seigneur bénit, c'est quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. C'est pour cela que ce soir, frères et sœurs, soyons des personnes bénies au nom de Jésus. » Alors, il y a un petit chant de ce clair. C'est ce que j'avais dit à mon père. il va venir mettre les points sur les i. Alors, il va vous parler maintenant, mais avant à lui de parler, je chante un petit chant de ce clair qui est sur la bénédiction. « Désormais, je ne donnerai que la bénédiction et tout le ciel chantera par la bénédiction. Bénédiction partout, bénédiction pour tous, bénédiction en Jésus par sa croix, bénédiction, bénédiction, bénédiction. » On reprend avec la bénédiction. « Bénédiction partout, bénédiction pour tous, bénédiction, 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 bénédiction. » Une dernière fois. « Bénédiction partout, bénédiction pour tous, bénédiction en Jésus par sa croix, bénédiction, bénédiction, bénédiction. » Une dernière fois. « Bénédiction partout, bénédiction pour tous, bénédiction en Jésus par sa croix, bénédiction, bénédiction, bénédiction. » « Bénédiction partout, bénédiction. »